Europe Matin Le Zoom Info sur Europe 1, la découverte de la France Freelance juste avant la pause. Bertrand Martineau, économiste, notre invité ce matin, disait que le salariat n'est en rien menacé. C'est vrai qu'il a bien des atouts. Alexandre Frétil, directeur général de Malte, une plateforme française de mise en relation de freelance avec des entreprises, est avec nous également. Le salariat, effectivement, c'est un tampon social, c'est très protecteur, notamment le CDI. On note que pendant la crise, par exemple, la mise en place du chômage partiel, et donc cette injection de pouvoir d'achat auprès des Français qui ne pouvaient plus travailler, s'est permis par le salariat. Cela dit, on assiste aussi à une montée en puissance du statut d'indépendant. C'est un travailleur sur dix aujourd'hui. Alexandre Frétil, on a peut-être un avant-goût de ce qui se passera peut-être en France d'ici quelques années, voire quelques décennies. C'est la situation américaine. Combien il y a d'indépendants là-bas ? Tout à fait. On peut comparer le 1 sur 10 et 1 sur 3. 1 sur 3, et certaines prédictions évoquent le fait de passer le cap des 50% dans les 10 ou 15 ans qui viennent. C'est-à-dire que c'est une disruption majeure ? Un travailleur sur d'eau aux Etats-Unis pourrait être un indépendant dans un horizon de temps assez court. Et même si on reste dans notre pays et qu'on revient, j'ai envie de dire, 100 ans en arrière, finalement le salariat est arrivé après la révolution industrielle. Et c'est le patronat qui a réclomé le salariat à l'époque, et les trotskistes et les marxistes étaient contre, parce qu'ils avaient peur que ça aboutisse à une forme d'esclavage. Donc quand on regarde l'histoire, c'est intéressant. Le salariat, c'est la subordination à l'employeur. Exactement. Et les salariés, auparavant, on les appelait des journaliers, parce qu'ils travaillaient au jour en contrepartie d'une rémunération pour une tâche réalisée. Donc c'est intéressant, 100 ans en arrière, le salariat n'était pas la norme. Le salariat est devenu l'alpha et l'oméga entre les années 30 et les années 80-90, pour atteindre ce pic de 90%. Et bien entendu, ce chiffre va ne faire que descendre, même si le salariat restera majoritaire dans notre pays. Mais il y a eu l'État-providence, il y a eu l'accumulation de droits sociaux qui ont rendu le salariat attractif. Exactement. Bertrand Martineau, justement, est-ce que la montée en puissance du travail indépendant, ce n'est pas l'impression de dégradation, justement, de ce socle de droits sociaux qu'a bâti pendant plusieurs décennies l'État-providence et qui donne des impressions de délitement aujourd'hui ? Alors, oui, il peut y avoir cette dimension-là. Cela étant, il ne faut pas non plus exagérer, les indépendants ont une couverture sociale. Les indépendants sont à la sécurité sociale. Donc voilà, il n'y a quand même, on n'est pas dans un no man's land de protection sociale. Je crois que le vrai sujet, essentiellement, il y a des questions de protection sociale complémentaire qui sont des fois pas bien assurées chez les indépendants. Et puis, évidemment, il y a la question de l'assurance chômage, auxquelles n'ont pas droit, sauf dans des cas très particuliers, les indépendants. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Historiquement, tout ce qui a été dit est parfaitement vrai. La naissance du salariat est liée intrinsèquement à la naissance de la société industrielle et à la constitution des grandes organisations. À partir du moment où le travail est un peu taylorisé, on va dire, le salariat s'impose de lui-même. À partir du moment où les tâches sont beaucoup plus diverses et multiples dans une entreprise, dans le secteur tertiaire en particulier, il y a beaucoup plus de marge pour, effectivement, du travail à la marge des entreprises. Et là, pour ça, le freelance est particulièrement adapté. Mais je continue de penser qu'il y a un cœur d'activité, généralement dans les grandes organisations, qui ne peut être faite que par des salariés qui sont présents en permanence et qui ne vont pas dire à leur patron « Ah ben non, aujourd'hui, je ne peux pas travailler pour toi parce que j'ai autre chose à faire. » Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'en termes de chiffres, on voit que la part des freelances, c'est aller 1 à 5 % dans les PME, les grands groupes. C'est 30 % en revanche dans les start-up, Alexandre Frézi. C'est les petites structures comme ça, les jeunes pousses qui emploient, vous, les freelances ? Oui, on aime bien dire que c'est les jeunes pousses parce que les jeunes pousses travaillent comme les grandes entreprises de demain. Donc, c'est simplement une forme de modernité qui arrive un peu plus tôt. Pour prendre notre propre exemple, chez Malte, je souscère 100 % à ce qu'a dit Bertrand, on est une société de 300 employés salariés avec 300 000 freelances. On a des employés salariés parce qu'on a besoin de gens pour incarner la culture d'entreprise, pour s'engager dans la durée. Et ça reste extrêmement important. Donc, nous, on n'oppose pas du tout le monde du salariat au monde du freelancing. On dit simplement qu'effectivement, l'équilibre va s'opérer et va s'opérer dans le sens d'une croissance très forte du freelancing. Alors, la figure de l'indépendant, d'ailleurs, c'est le travailleur de plateforme, c'est le livreur à vélo, délivreux, pour faire simple, mais qui n'est, on l'a vu, qu'une des facettes du travail indépendant et notamment du freelance. Alors, tout à l'heure, Bertrand Martineau a dit quelque chose de très important. Il a parlé de cette zone grise qui existe aujourd'hui entre le véritable travail indépendant et le salariat, à savoir que les plateformes sont régulièrement accusées d'employer des indépendants, mais qui sont en fait en état de totale dépendance vis-à-vis de ces plateformes. Il se trouve que la Commission européenne vient d'adopter une directive qui entend clarifier les choses et notamment d'imposer le salariat si, dans les faits, l'indépendant travaille en situation de subordination totale. Et c'est une directive, d'ailleurs, qui, vous, chez Malte, vous préoccupe un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non, ça ne nous préoccupe pas tant que ça parce qu'en fait, on est assez peu concerné par cette directive. Cette directive, elle pourrait être encore plus précise, mais elle a défini un certain nombre de critères pour cueillir les liens de subordination. Et pas plus tard que cette semaine, Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, a rendu un rapport sur ce sujet. En fait, il y a d'énormes différences entre les travailleurs de la mobilité et les freelancers. Dans les travailleurs de la mobilité, l'indépendant subit son tarif. Dans un freelance, il produit son tarif. C'est lui qui le définit. C'est lui qui fixe ses conditions de travail. C'est lui qui est spécialisé, qui incarne vraiment une vraie expertise, alors que quand vous choisissez votre chauffeur Uber, Deliveroo, etc., vous avez Pierre, Paul ou Jacques et on vous l'impose. Donc on est sur deux marchés qui sont totalement disjoints. Et c'est pour ça que du coup, effectivement, on est très vigilants sur ce que va faire Bruxelles pour justement qu'il n'y ait pas d'amalgame qui soit fait entre ce marché de la mobilité où il peut y avoir des sujets à creuser et ce marché de la prestation intellectuelle pour lequel il n'y a pas de sujet parce qu'encore une fois, le freelance, il n'a pas envie d'être salarié. Merci à tous les deux. On n'a plus de temps. C'est dommage, j'aurais bien continué avec vous. Merci Alexandre Fréti, le directeur général de Malte. Bertrand Martineau était au téléphone avec nous. Économie chez Ciassi, Saint-Honoré, pour parler de seigneurs et soutiers du travail indépendant dans la France freelance. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.